On cherche la télécommande pour passer les slides. Voilà, c'est Ludivine qui l'avait. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Olivier Lerès, Sylvia Oguina et le professeur Dami de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter le projet national, donc l'observatoire IR. Alors, IR, c'est quoi ? C'est le premier observatoire national des amyloses cardiaques. C'est un projet qui est multicentrique, prospectif et rétrospectif. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce projet-là ? Et je vous expliquerai après l'histoire un petit peu de ce projet dans une deuxième partie. C'est pour répondre à un besoin justement de mettre en place, de réunir en fait tous les patients adressés pour suspicion d'amylose, mais également tous les patients avec un diagnostic confirmé d'amylose qui sont suivis dans tous les centres participant dans ce projet. Il y avait aussi une volonté et une nécessité aussi de mettre en place ce projet pour récupérer, pour récolter des données en vie réelle chez ces patients amyloses cardiaques afin de mieux les caractériser, de voir un petit peu de quelle manière ils sont pris en charge dans les centres. Surtout aussi avec l'arrivée des nouveaux traitements, pour voir un petit peu de quelle manière ces patients sont caractérisés avec et ou sans traitement spécifique. Il y avait aussi nécessité d'avoir des données supplémentaires pour tout ce qui est phase 4 sur les traitements spécifiques des amyloses cardiaques afin de suivre les événements indésirables, mais aussi d'évaluer l'incidence des événements. Il y avait aussi cette volonté d'évaluer les soins de santé en France et la qualité des outils de diagnostic et de voir un petit peu comment les choses pouvaient se mettre en place et d'optimiser la prise en charge des patients, mais également du suivi. Donc IR, on considère IR en fait comme un outil majeur dans la compréhension du parcours de soins des patients amyloses cardiaques en France, mais également dans leur suivi. Alors, oui, donc le registre IR, donc un peu d'histoire. Comment ça s'est fait, en fait ? Donc on a mis en place ce registre en 2019, donc avec Thibault et Charles Tailleb, où en 2019, il a fallu préparer le projet, préparer tous les documents nécessaires au dépôt auprès des instances réglementaires. Et ensuite, il s'est suivi une longue période, une fois qu'on a eu l'avis favorable du CQP en 2019, jusqu'en 2021, pour justement promouvoir le projet auprès des centres, pour mettre en place l'ICRF. Donc on a construit en fait de A à Z. Et en 2019, on a pu ouvrir le premier centre. On a commencé par Mondor. Et donc on a débuté les inclusions à ce moment-là. Et donc là, on va essayer d'aller jusqu'en décembre 2027, avec un objectif d'inclusion de 5000 patients. Donc dans IR, on a trois cohorts de patients. Une cohorte rétrospective, une cohorte rétro-prospective et une cohorte prospective, avec un recueil des données qui est limité, en fait, à la prise en charge des patients au sein des centres participants. On n'a pas de données, enfin, on n'a pas de visite supplémentaire à demander au centre. Donc on se limite vraiment à cette prise en charge-là au sein des centres. Alors les trois cohortes d'inclusion, donc on a la cohorte rétrospective. Donc là, c'est tous les patients qui sont décédés, qui étaient suivis dans les centres, avant l'ouverture du centre participant, avec un diagnostic d'amylose confirmée, ATTR, AL, AA. On a aussi la cohorte rétro-prospective. Donc là, ce sont tous les patients vivants, qui sont actuellement suivis dans le centre, avec un diagnostic d'amylose confirmée. Et on demande effectivement au centre d'avoir un suivi annuel de ces patients à travers certains examens qu'il faut suivre tous les ans. Et ensuite, on a la cohorte prospective. Donc ça, ce sont tous les patients qui sont adressés au centre pour suspicion d'amylose. Et avec là, c'est une spécificité du registre, en fait, deux groupes de patients. On aura donc tous les patients qui, finalement, auront un diagnostic d'amylose confirmé. Et on aura également un groupe contrôle, en fait. Donc c'est le groupe de patients qui, finalement, n'aura pas eu ce diagnostic d'amylose confirmé, mais qui seront des CMH, des CMD, une d'amylose sans amylose. Et qui, comme je le disais, représentent ce groupe contrôle dans le cadre de ce registre. Et donc, de la même manière que ceux de la cohorte rétro-prospective, ce sont des patients qui vont devoir également être suivis de façon annuelle dans les centres. Alors, IR, c'est quoi ? C'est un réseau qu'on a construit depuis trois ans. Et là, on a actuellement 30 centres, donc tous les centres qui sont en bleu ici, qui sont ouverts et actifs. Donc, qui participent activement, qui incluent les patients, qui suivent les patients. Tous ces centres-là sont également monitorés. Donc, toutes les données saisies dans le cadre du registre sont également monitorées. Et on a cette chance aussi de pouvoir prendre en charge aussi d'autres centres, de les inclure. Donc, ça, c'est les centres que vous voyez en vert en bas. Ce sont des nouveaux centres, en fait, qu'on va pouvoir inclure dans le registre à partir de l'année prochaine. Et on augmentera, du coup, le nombre de centres participants à 34 à partir de février 2024. Alors, au niveau de la gouvernance de IR, comment ça se passe ? On a un comité de pilotage avec cinq membres, donc avec le professeur Lérez, le professeur Charon, Thibaut Dami, Charles Tailleb et moi-même. On a un comité scientifique qui comprend 34 investigateurs. Donc, ce sont les 34 investigateurs des centres, en fait, avec lesquels on échange à travers de réunions investigateurs tous les ans. On a 51 attachés de recherche clinique et des partenaires industriels. On a donc cette base de données, donc l'ICRF IR, à travers lequel on va récupérer tous les antécédents des patients, la clinique, tout ce qui concerne l'imagerie, la génétique, le pronostic. On a une partie traitement spécifique ATTR et AL pour le moment et tous les questionnaires de qualité de vie que vous voyez ici. Donc, il y en a huit en tout qui sont proposés au centre et après, c'est à eux de voir en fonction justement du temps qu'ils ont, de la charge de travail qu'ils ont, de pouvoir proposer ou pas tous ces questionnaires auprès des patients. Donc, là, en fait, c'est un exemple du CRF à travers lequel on essaye, en plus de la clinique, de récupérer tout ce qui concerne les symptômes. Donc, il n'y a pas que les symptômes cardiaques, mais il y a aussi tout un ensemble, en fait, de symptômes extra-cardiaques, canal lombaire étroit, PTH, PTG, rupture de la coiffe, du puits-train. Et on a aussi, on a essayé aussi de définir, en fait, toutes les atteintes cardiaques et extra-cardiaques que l'on pourrait justement récupérer à travers les comptes-rendus médicaux, mais à travers aussi tous les examens. Et donc, les ARC, en fait, et les médecins qui saisissent dans le cadre du registre peuvent justement remplir toute cette partie-là. On a aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, toute une partie qui est réservée aux traitements spécifiques, ATTR et AL. Pour la news ATTR, on récupère, en fait, toute l'ancienneté, en fait, du traitement spécifique. Donc, pour l'instant, de TAFAMIDIS qui a été mis en place pour les patients depuis novembre 2018, avec justement le traitement 1, le traitement 2, le changement de dose, est-ce que le patient a, oui ou non, eu des effets indésirables, pourquoi est-ce que le patient, justement, a été arrêté à un certain moment et tout. Et au niveau des traitements spécifiques des AL, on a également la possibilité de mettre, de saisir, en fait, toutes les chimiothérapies, donc toutes les molécules qui ont été, justement, prescrites aux patients au cours de son suivi. Alors, les avancements au niveau de l'inclusion. Donc là, en fait, sur cette partie-là, je voulais juste vous montrer, en fait, depuis 2021, le nombre total d'inclusions par année qui a vraiment augmenté. Je remercie tous les centres, justement, pour tous les efforts, pour toute la saisie qu'ils ont fait au cours de ces années. Donc, on avait débuté avec 219 patients en 2021. Et là, cette année, en 2023, on a inclus 2507 patients. Et au 30 novembre 2023, on a 4380 patients, avec une majorité de patients inclus dans la cohorte rétroprospective, 1743 patients, 1486 patients inclus en prospectif et un petit peu moins de patients inclus en rétrospectif. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait un objectif de 5000 patients d'ici 2027. Et bien là, du coup, vu le nombre d'inclusions, on a décidé justement d'augmenter ce nombre d'inclusions à 6500 patients à partir de l'année prochaine. Et donc là, c'était juste pour vous montrer le palmarès des trois centres, donc avec Bordeaux, Dijon et Aguenot, qui sont actifs en termes d'inclusion, mais pas que, c'est surtout en termes de saisie que je remercie également pour la qualité des données qui sont saisies parce qu'ils font partie des centres pour lesquels ils ont plus de 200 patients chacun avec 200 patients saisis en fait dans l'ICRF. Alors, comment se répartissent les statuts ? On a pour le moment une majorité de patients ATTR wild-type, on dit sauvage, 1739 patients, avec 567 patients ATTR héréditaires, des patients en cours de typage, 481 AL, des patients ATTR non-génotypés, je reviendrai sur ça par la suite, et des patients qui sont en attente, ce sont des patients pour lesquels il faut attendre la saisie et voir un petit peu de quelle manière ces patients vont se répartir dans les différentes cohortes, des patients qui sont étiquetés autres pathologies, donc qui concernent justement les patients non-diagnostiqués amyloses avec des CMD, des CMH, des mélomes sans amyloses. On a également la possibilité de saisir des patients porteurs asymptomatiques qui font partie du conseil génétique, des amyloses non-typables et 10 patients qui ont d'autres types d'amyloses. Et en ce qui concerne les amyloses à transthyrétine héréditaires, on a cette répartition-là pour le moment avec 39% des patients avec la mutation VAL-122-isolucine et 26% des patients avec une mutation VAL-métrante. Alors, en ce qui concerne les ATTR non-génotypés, donc on voulait attirer votre attention aussi sur ce statut auquel on n'avait pas pensé au début, qu'on a mis en place cette année, parce qu'on s'est rendu compte que dans le cadre du registre, il y avait beaucoup de patients. Là, on a 280 patients vivants qui n'ont pas actuellement eu de test génétique, qui ont été saisis ou qui n'ont vraiment pas eu de test génétique. Et donc, ça représente pour les patients, comme on peut le voir ici, de plus de 80 ans, un tiers des patients qui ont eu ce test génétique. Ce qui représente 35% des patients de plus de 80 ans qui n'ont pas ce test génétique. Je laisserai par la suite Sylvia Oguina vous présenter une présentation sur quel est l'intérêt et est-ce qu'il faut ou dépister les patients génétiques. Mais voilà, le message, c'était l'importance du dépistage génétique, même chez les patients de plus de 80 ans, peut-être pas pour eux, mais probablement et surtout pour la prise en charge de leur famille et de leurs enfants par la suite. Alors, IR, c'est aussi, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, une aventure humaine parce que du coup, on a les médecins, mais on a aussi les ARC. qui saisissent au quotidien, avec qui on échange beaucoup. On a du coup créé ce réseau d'attachés de recherche clinique parce que c'est aussi grâce à eux que ce registre existe aussi. Et donc, on a organisé hier une première journée de rencontres entre 35 attachés de recherche clinique et nous-mêmes à travers un programme qui était assez chargé et très intense. L'échange était très intéressant avec une introduction sur les amyloses. Le docteur Zaroui a présenté aussi un topo sur l'amylose à elle. On a eu aussi comment diagnostiquer les amyloses. Un cours sur l'échographie cardiaque et puis, toute une après-midi autour de questions sur comment on saisit telle et telle donnée dans le cadre du registre. Et on a terminé ça par un dîner. On a pu tous se rencontrer, tous échanger et partager nos expériences. Je voulais déjà les remercier de s'être libérés pendant ces deux journées pour partager ce moment-là avec nous. Pour terminer, il y a le registre mais il y a aussi la possibilité pour les investigateurs de proposer des projets. Là, ce sont les nouveaux projets qui ont été proposés cette année et qui vont démarrer en 2024, qui vont vous être expliqués par la suite dans une session dans l'après-midi. On a un projet qui concerne les ISGLT2 avec un suivi à M6 et M12 des patients ATTR mis sous d'apagliphosine ou en apagliphosine que Thibault vous présentera par la suite. On a aussi Amilo Young que le docteur Guy Jarot a proposé qui concerne la description des caractéristiques cliniques et paracliniques des patients ATTR sauvages jeunes avec un âge inférieur ou égal à 65 ans au moment du diagnostic. On a aussi le projet Amilo Holt qui sera également présenté par le docteur Joé Béduval sur la description des patients cette fois-ci âgés avec un âge supérieur à 85 ans et là ça concerne tout type d'amylose donc sauvage et héréditaire. L'Amyloval 122 qui sera présenté par le professeur Jocelyn Inamo Amilo FA donc ce qui concerne les ablations d'EFA dans le cadre du registre avec le docteur Julien Janto et on espère également d'ici l'année prochaine proposer un premier article design du registre IR avec le professeur Rayan et on espère également présenter à l'ISA 2024 un premier abstract avec les premières données dans le cadre du registre IR et donc voilà donc là l'équipe actuelle du promoteur qui est le fonds de dotation Earth Foundation donc on a Thibaut Dami Charles Tailleb Carole Horion moi-même et Mélanie Bezard que je remercie parce que c'est pas facile tous les jours pour nous parce qu'on fait tout ça en plus de notre travail quotidien à l'hôpital mais voilà on est très content d'avoir pu réussir depuis toutes ces années-là à monter ce projet et puis je remercie aussi Thibaut pour de la confiance qu'il a eu envers moi pour pouvoir justement chapeauter un petit peu tout ça et puis créer ce registre-là avec vous tous donc voilà merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements